Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons nous intéresser au tracking de visage avec des logiciels comme Nuke ou PFTRACK et Maya qui vont nous permettre de traquer le plus rapidement possible et le plus facilement possible une forme. Et donc ici un visage que l'on va pouvoir ensuite éventuellement retravailler de manière assez simple comme on le voit dans notre exemple d'introduction en faisant un relighting 3D d'une partie du visage que l'on voit dans la scène 3D en bas à droite qui va permettre de rééclairer le visage pendant qu'il est en train de bouger comme on le voit sur le Viewer 1 dans la séquence en haut à gauche. Donc bien sûr on pourra venir faire ce qu'on appelle en termes anglais de manière générale du digital make-up qui permet donc de retravailler le visage pour y apporter donc des modifications en termes soit de maquillage aussi simple, d'où le nom ou de zones blessées, creusées dans le visage comme on le voit donc dans les différents films d'effets spéciaux. Ce qui est important ici c'est de comprendre donc la logique et la technique qui est employée que l'on va retrouver dans différents types de logiciels que ce soit dans Nuke sur lequel on pourrait réaliser ça simplement que ce soit dans des logiciels de tracking complets comme PFTRAC ou SynthEyes qui permettent de réaliser ce type de technique avec notamment des géométries TRAC qui vont pouvoir traquer donc complètement la géométrie proposée sans oublier donc le passage par la 3D pour modéliser donc le visage polygonal qui va être traqué ensuite dans ce type de logiciel. Donc regardons maintenant dans ce tutoriel le pipeline qui sera détaillé bien entendu de manière précise avec les différents types de logiciels que l'on vient de citer dans nos formations donc de FX et surtout de VFX Compositing Trucage cette spécialisation bien sûr travaille sur ce type de technique et de visuel à réaliser que l'on retrouve ensuite dans les studios de production. Dans ce tutoriel vidéo du jeudi nous allons nous intéresser au Digital Makeup donc à la transformation d'une forme et ici d'un visage d'où le titre Digital Makeup et on va s'intéresser particulièrement sur le pipeline de ce qu'on appelle la géométrie TRAC qui permet donc de traquer en 3D une géométrie que l'on a donc filmée en 2D sur un footage. Donc ici on a notre visage comme on le disait en introduction on a donc un visage qui est filmé en mouvement la caméra est censée être fixe et on va pouvoir extraire donc l'information du visage la plaquer sur un maillage que l'on aura préparé au préalable dans un logiciel de 3D comme Maya et récupérer l'information comme on le voit en bas à droite donc sur le viewer de 3D récupérer l'information de la texture et du modelé donc sur le maillage pour dans notre catégorie par exemple et on aura bien sûr beaucoup de possibilités pour traiter ensuite donc le visuel pour ici par exemple rééclairer latéralement envers le visage dans la scène que l'on va retrouver ensuite dans le compositing de la scène du footage de 2D ici comme on peut le voir dans le node graph et ici rapidement réalisé. Ok donc regardons quels sont les différents éléments qu'il faut mettre en place pour arriver à ce type de compo qu'ensuite dans New qu'on peut travailler d'une manière ou d'une autre en 2D, en 2D et demi ou en 3D. Dans un premier temps ici on va venir sur un logiciel de tracking, ici c'est PFTrack qui va nous permettre donc de traquer la géométrie qui nous intéresse donc ici on a donc le footage avec le visage donc de la personne qui bouge la tête alors il y a un footage, un surveil footage ici qui permet d'obtenir les informations de la caméra donc c'est ce footage là qui donc par contre dans ce footage la caméra bouge et c'est les éléments donc par contre qui ne bougent pas comme la tête ici aussi qui est assez voire totalement donc fixe et qui va nous permettre de récupérer donc plusieurs types d'informations le gabarit de la scène mais notamment les informations sur la caméra puisqu'ici on va pouvoir traquer donc le mouvement de la caméra et récupérer ces informations que l'on va utiliser ensuite dans le deuxième footage éventuellement on peut récupérer aussi le gabarit donc du visage ici voilà donc puisqu'on a des points de référence et on peut venir traquer bien entendu sur ce footage ces points là et venir les récupérer pour les réutiliser dans le deuxième footage ici où on a donc à ce moment là la tête qui bouge et la caméra qui ne bouge pas on aurait pu avoir les deux mouvements avec la caméra qui bouge on l'a déjà vu dans d'autres tutoriels sous PFTrack on va venir masquer donc l'information ici du visage pour traquer donc le mouvement de la caméra et ensuite traquer donc en objet la tête donc ici on a juste la tête qui bouge on va donc positionner des points de track avec un user track ici et trouver donc une solution ici avec donc la boîte ici qui est prise par les cinq points qui est tenue par les cinq points et qui nous montre donc le mouvement d'un rigid body ici qui est récupéré qui est constitué donc des cinq points donc ça va nous permettre d'utiliser ces points en référence dans ce qu'on appelle donc le géométrie track ensuite donc le géométrie track ici fait appel donc à un modèle 3D que l'on va utiliser ici qui est donc une géométrie 3D, un modèle polygonal que l'on peut voir donc là je suis en mode transparence que l'on peut voir donc en mode wireframe ici et qui est préparé dans un logiciel 3D alors par exemple Maya donc dans Maya maintenant ici on va venir modéliser donc une partie du visage ici donc on voit la partie du visage qui est modélisée on va récupérer les informations donc du tracking on voit ici les locators récupérer du tracking de PFTrack et venir caler le visage donc sur quelques frames comme on peut le voir donc ici sur donc le visuel donc top view de la caméra ici qui va nous permettre donc de caler le visage dans sa morphologie de telle manière qu'on puisse ensuite récupérer ce visage en faisant un export donc FBX et un import dans PFTrack FBX pour venir ou OBJ, OBJ est plus stable dans ce import, sans export, import dans PFTrack en OBJ pour récupérer ce visage et venir donc le traquer comme dans le node géométrie Track donc une fois qu'on a réglé donc le visage on va venir donc comme je le disais l'importer donc dans PFTrack on verra bien sûr dans Maya qu'on a d'autres solutions et pas seulement de modélisation dans ce pipeline là bien entendu on peut très bien aussi faire le compositing ou une partie du compositing de l'objet 3D venir le retravailler dans Maya au niveau texturing au niveau bien sûr placement avec les points de track donc on peut recomposer aussi la scène 3D dans Maya pour autant qu'on puisse récupérer des informations venant de PFTrack ok donc on reverra tout ça bien entendu dans d'autres tutoriels et on peut aussi bien entendu travailler avec un logiciel de Painting Tools 3D Marie pour venir peindre directement donc sur le visage des effets visuels comme on pourra aussi le faire à partir de Nuke faire un pont entre Nuke et Marie comme on l'a vu aussi dans le travail que l'on a fait entre ces deux logiciels donc on voit dans ce type de pipeline de réalisation de digital make-up de transformation d'une partie par exemple d'un visage ou d'un corps ou d'un élément on a beaucoup de solutions logicielles et à relier les unes par rapport aux autres entre un logiciel de 3D un logiciel de Painting Tools 3D comme Marie de Compositing 2D 3D comme Nuke et de Tracking comme PFTrack on a plusieurs possibilités et plusieurs types de pipelines selon l'objectif que l'on s'est fixé en termes de réalisation visuelle ok donc revenons maintenant sur PFTrack donc ici on a loader donc avec la fonction load l'élément 3D alors on vient le caler donc ici il est déjà calé mais on vient le caler avec les possibilités ici de transform mode avec du translate ici pour venir le caler au bon endroit et donc on se sert des points de référence qui étaient sur le personnage les points noirs que l'on a traqués avec le UserTrack et on a positionné le visage par rapport à ces UserTrack qui nous permet d'avoir la bonne position donc du visage 3D modélisé par rapport à l'ensemble de la scène et par rapport donc à la caméra comme on le voit ici sur la vue donc ortho down ici on a la caméra et on a le visage qu'on a positionné donc on est venu donc déplacer par rapport au point qui se situe ici ok donc ensuite on va travailler en ajustement donc en translate rotate justement pour finir de positionner le visage par rapport à sa position donc ici ok donc on peut partir sur la frame 1 ici positionner le visage ou sur une autre frame de référence positionner le visage ici en termes de rotate, scale et et transform bien entendu et translate pardon on peut aussi au préalable donc venir donner du poids aux différentes parties du visage modélisé qui vont intervenir dans le tracking donc ce qui se passe dans ce processus là de géométrie track c'est que les points donc les sommets du du polygone vont servir de points de track sur le visage donc ça veut dire que la matière donc du footage 2D qui est sous-jacent à la géométrie 3D va être utilisée comme référence comme pattern comme motif de track au point de track donc de la géométrie au vertex de la géométrie et donc à ce moment là on a intérêt à savoir quels sont les points qui vont bien fonctionner qui vont être stables ou pas dans la géométrie 3D notamment autour des yeux on a la problématique du mouvement des yeux et comme on ne sera pas bien calé à 100% dans le contour des yeux et bien on risque d'avoir des mouvements donc des paupières des choses comme ça qui ne sont pas des mouvements du visage qui sont des mouvements internes et qui risquent de gêner donc le tracking de la même manière on pourra éventuellement donc avec le vertex weighted ici paint venir peindre donc sur les bords au niveau par exemple ici des oreilles des bords des oreilles des zones qui ne seront pas forcément très représentatifs du mouvement donc où il pourrait y avoir des mouvements comme les cheveux pourraient bouger alors que le visage ne bouge pas et donc ici par exemple on viendra peindre donc sur le dessus du visage et sur le bord dans les zones où peuvent se trouver donc effectivement des des cheveux ou des éléments qui bougeraient de manière interne ok quand on a réalisé ça et bien à ce moment là on peut se mettre dans différents modes et on a le mode texturing ici qui est assez intéressant qui nous permet comme on le voit ici par exemple sur cette vue là de voir si on n'est pas trop loin donc d'une bonne solution puisqu'ici on a le visage avec la texture projetée récupérée ce qui peut être donc relativement intéressant pour voir si on n'a pas fait d'erreurs grossières je dirais en termes de placement donc du modèle 3D ok et donc à partir de là et bien on va lancer donc le track ici track forward qui permet donc de comme on le voit ici avec l'aide des points donc j'ai oublié de parler des helpers ici qu'on a activés l'aide des points ici qui ont été traqués et qui vont permettre donc de pouvoir ici aider la solution de track de la géométrie track à bien se positionner ok donc voilà ce que ça donne on voit bien sûr que les yeux se ferment et s'ouvrent donc on avait tout intérêt donc à modifier ici donc le la force donc des vertex weight ici d'influence ok on les a mis à 0 donc on voit qu'on a donc ici par exemple hop un petit débordement et on pourra donc créer une clé de position de ce tracking de ce géométrie track en venant par exemple donc ici jouer un peu sur alors on va se mettre plutôt en mode transparent qui est un mode relativement intéressant pour voir ce qui se pose en dessous et légèrement voilà déplacer voilà donc il va recalculer ça il va interpeller donc de part et d'autre par rapport à la position clé que je viens de lui donner qui fait que à ce moment là on va avoir donc une amélioration donc du du point de track ici et on va pouvoir recalculer donc ce point de track ici ok avant et après en étant en ayant mis donc ici auto refine et on peut relancer donc le tracking ici il va se calculer par rapport donc à la position clé ok voilà et puis on va pouvoir continuer donc le tracking ici on voit qu'on a des alors tout dépend quel travail on va apporter donc au niveau tracking ici plutôt au niveau compositing trucage est-ce qu'on a besoin de tout le visage qui soit très bien traqué par exemple on va apporter seulement une modification sur le front ou sur la joue gauche ou sur la joue droite donc bien entendu toute cette préparation est importante parce que on risque de passer du temps à traquer donc des parties du visage avec un géométrie de track trop important pour des zones qu'on ne viendra pas ensuite modifier donc dans le compositing final donc bien sûr tout ça se prépare à l'avance donc voilà donc ici un début de tracking qu'on pourra ajuster donc au fur et à mesure et qu'on va pouvoir ensuite avec l'export exporter donc au format FBX donc on va récupérer la géométrie tête basse track ici et l'exporter en FBX et donc pour terminer on va pouvoir donc récupérer cette information là bien sûr dans un logiciel de compositing de D3D comme Nuke donc dans Nuke de manière assez simple on va venir donc avec un read geo importer la géométrie FBX on va importer aussi la caméra donc venant de PFTrack ici de telle manière d'être raccord dans le compositing et on va construire une scène 3D classique on a déjà vu ça donc la scène le scanner render la caméra qui sert pour la scène qui sert pour le scanner render ici le viewer 2 qui nous permet donc de voir ce qui se passe donc ici dans la scène 3D donc un project 3D qui récupère donc le footage 2D par la caméra raccord j'envoie tout ça donc en image sur le read geo et donc on a bien une projection donc comme on le voit dans la vue 3D on a bien donc une projection ici ici j'enlève la light pour l'instant on a bien une projection donc du visage sur le modèle 3D je le sélectionne on voit bien le modèle 3D ici importé ok donc avec plus ou moins de précision par exemple je pense autour des yeux et certains effets de bord bon encore une fois tout dépend donc du travail que l'on veut réaliser sur maintenant le compositing donc ici de manière assez simple on va faire un relight 3D pour montrer que on peut appliquer un élément donc 3D dans le visage 3D qu'on a récupéré et texturé ici et donc ça nous permet de récupérer alors là ici je suis en mode whip je repasse en mode éclairage total voilà ok donc ici voilà et donc bien sûr cet éclairage fonctionne donc sur toute la séquence en 3D ok donc si le personnage tourne le visage il va être donc bien éclairé en 3D et ainsi de suite au niveau donc de l'intensité bien entendu que l'on pourra donc modifier de la coloration ici on a l'angle bien entendu l'élargissement ok resserré ici on le voit dans la vue 3D le pénombre à angle bien sûr qui est important à définir voilà ok et puis ici avec le color correct modifier donc la coloration voilà ici en bleu par exemple l'intensité la bleuté donc ici le vert paraît plus intéressant comme le rouge pourquoi ? parce que c'est les couleurs que l'on va voir donc ici juste c'est pour ça que j'ai laissé le vert au niveau du compositing juste pour cet exemple là bien entendu on pourra ajouter autant de lampes que l'on veut on pourra travailler sur la la texture directement donc du visage ici notamment avec le logiciel Marie on verra ça dans les prochains tutoriels avec le logiciel Marie on va pouvoir exporter donc le visage avec sa projection texturée ici la texture projetée plutôt et venir donc à ce moment là peindre et notamment on pourra le faire dans Marie on peut le faire aussi dans Nuke avec du Roto Paint venir ici donc enlever les points de traque bien entendu que l'on a sur le visage et qu'il est nécessaire donc d'enlever donc juste pour terminer on a un visage ici en low polygone enfin il n'est pas très lissé c'était pour aller plus rapidement en termes de chargement d'images et de textures bien sûr on aura ici un travail à faire sur la qualité du polygone que l'on pourra faire ensuite ou avant dans PFTRAC c'est-à-dire importer un polygone de plus haute définition pour avoir donc au final une projection par exemple ici de la couleur de manière plus définie et plus précise sans liasing ou crénelage ok donc voilà le processus que l'on pouvait ici décrire assez rapidement sur la préparation à un vrai digital make-up bien entendu tout le travail donc de de paint en termes général que ce soit dans Nuke que ce soit dans Marie ou éventuellement dans Maya comme on l'a décrit soit réalisé pour venir ensuite faire le compositing ici du visage en 3D 2D ok donc tout ce travail là bien entendu on le retrouve dans nos différentes formations de FX si on venait à rajouter des FX ici dans Maya par exemple si on veut décomposer le visage et en VFX on peut utiliser un trucage où on va pouvoir donc truquer le visage en faisant du paint comme on l'a dit mais aussi de la 3D pourquoi pas rajouter donc des éléments de 3D de l'eau qui coule donc ou des gouttes qui coulent ou sur le visage donc des éléments qui tombent et qui vont éventuellement rebondir sur le visage pourquoi pas puisque ici donc on a un visage 3D sur lequel on peut intervenir en tant que géométrie 3D et qui vont éventuellement et qui vont éventuellement et qui vont éventuellement Sous-titrage FR ?